Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kouzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Présentation de figurines épisode 6 Dans ce nouvel épisode, on se retrouve pour vous présenter Bifur de la boîte Evasion de Gobelins Vides encore une fois, là pour l'instant on se retourne autour de ça mais je vous dis bientôt, on va arriver, la prochaine figurine du mal ne sera pas dans cette boîte donc Cepifur qui est le cousin de Bofur et de Bombur, c'est une figurine qui n'a pas une très grande importance dans le film même si elle fait partie de la compagnie de temps et des treize nains voilà, elle est un petit peu derrière elle n'a pas non plus un rôle extrêmement important à jouer en termes de peinture et de modélisme, c'est une figurine que j'ai pensée très compliquée à peindre quand je commençais et que j'ai eu la boîte mais je me suis rendu compte qu'elle est assez facile à peindre donc voilà donc au niveau de la peinture, vous avez un petit moment sur toute la figurine et vous la tournez, ça rendra mieux là vous avez donc du liseré donc fear in oxide partout comme les bottes et entre, c'est du XE88 donc voilà, donc en place c'est du XE88 comme là, le col les manches, c'est du monstre en brown la ceinture aussi ça c'est du Iron Lansom Z le vaisseau derrière, sinon ça ressort un petit peu c'est voulu la lance, c'est du Iron... non, la lance, c'est du Liblécher et les parties prévenantes un petit peu que l'Herson Iron Breaker donc voilà, vous allez me dire mais les lances, enfin c'est un manche en bois et la boîte métallique mais en fait, j'ai vu que dans mon centre hobby, dans le Game Workshop de Nantes et sur le site internet j'ai vu que c'était peinte tout métallique donc voilà, j'ai fait la lance en métallique les cheveux, c'est du Abaddon Black avec un vantage à sec de blanc sinon au niveau des yeux alors honnêtement, sans me vanter je trouve que c'est la figurine des yeux que j'ai le mieux réussi j'ai fait vraiment le plus infiniment possible donc c'est un fond du Chou-Pti-Bone si vous prenez du blanc, ça fera vraiment trop blanc donc prenez un blanc caché comme le Chou-Pti-Bone et ensuite une petite pointe de noir donc voilà sinon la peau, Bugman Glow mais bien éclaircée en Kayan Feistan pour que ça rende un petit peu mieux voilà c'est un petit peu plus humain même si ça c'est un nain c'est un petit peu plus humain comme ça au niveau du jeu c'est la seule figurine de la boîte qui peut soutenir donc cette figurine qui est un épiocanglier peut être utilisée comme une lance ou une hache moi j'utilise pratiquement toujours comme une lance parce que si j'utilisais comme une lance ah oui honnêtement je sais pas c'est quand on a une lance on a les malus au niveau des jeux de duel parce que c'est une arme à deux mains mais si jamais j'utilisais comme une lance je l'aurais donc c'est pour ça que j'utilise toujours comme une lance et ça peut toujours soutenir ça c'est toujours utile donc voilà pour le tout sinon je voulais préciser le socle d'oie l'un dans l'épisode 4 d'oie l'un c'est exactement pareil que Thorin donc Mont-Fan-Brown Sable Mont-Fan-Brown Rien à ajouter de plus pour cette figurine je vous dis merci à vous tous et à la prochaine